Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid et vous le voyez sur la miniature de Sujet Phare, même si aujourd'hui on va parler de plein de choses, vous le verrez notamment dans l'actualité Real Madrid, on va parler de Leni Lloro qui est plus que ciblé, qui est désiré ardemment par le Real Madrid et bien sûr Kylian Mbappé qui devrait incessamment sous peu nous donner sa réponse, que ce soit pour prolonger du côté du PSG ou aller du côté du Real Madrid, même si tous les médias envoient le français du côté de la capitale espagnole, il y a quelques infos qui sont sorties sur le français et notamment son futur salaire du côté du Real Madrid s'il venait à signer, bref on va voir tout ça avec le menu, la presse, l'actualité Real Madrid qui va être très dense, j'ai plein plein d'infos à vous donner, évidemment on fera un focus sur Real Girona qui a lieu ce week-end parce qu'il y a une avalanche de blessures, alors quelle équipe on aura ? Je vous donnerai déjà quelques pistes. Bien sûr Lloro, Mbappé et on terminera par un mini-jeu que vous m'avez envoyé gentiment sur Instagram, je vous le dis, mon stock est vide, je n'ai plus rien, donc si je n'ai pas de mini-jeu, il faudra que je trouve autre chose pour terminer comme ça mes vidéos actualité Real Madrid. Installez-vous bien les amis et c'est parti ! Avec donc la presse espagnole et notamment As qui titre sur la Copa del Rey, sans le Barça et sans le Real Madrid, on aura donc un vainqueur surprise, puisque les deux mastodontes sont tout le temps favoris, je mettrai une petite pièce évidemment sur l'Atletico Madrid, même si attention, Bilbao est une équipe de coupe et ils ont à de nombreuses reprises remporté cette coupe par le passé. Du côté du Marca, bon ça ne nous intéresse pas, c'est un journaliste espagnol qui revient en une, voilà bon c'est pas très important, on va passer cette info là. On commence par cette info qui est sortie par Atleti Francia, j'adore ce genre d'anecdote, c'est au moment où, et on le voit, Modric commence à rigoler, pourquoi il rigole ? Parce qu'au moment où il doit rentrer sur la pelouse lors du derby de Madrid, Simone lui parle et lui dit, Luca rejoins-nous, viens jouer avec nous. Et j'adore ça en fait, parce qu'il y a une sorte, pas une complicité, mais c'est en même temps une blague, c'est une marque de respect pour le joueur qui est Luca Modric, il en profite pour lui dire aussi, tu vois t'es remplaçant, chez nous tu serais titulaire. Donc la phrase de Simone, elle est maligne parce qu'elle taquine un petit peu Modric, tout en lui apportant son respect, donc j'aime beaucoup parce que c'est dans la bonne humeur et on voit que Modric sourit et ça me fait rire. La Turquie qui soupçonne les entraîneurs du Real Madrid d'être responsable des blessures d'Ardagouler, alors vous le savez, et je l'ai remarqué d'ailleurs sur mes vidéos YouTube, il y a une hype autour d'Ardagouler qui est monstrueuse. Quand il a signé, j'ai cartonné au niveau des vues, quand il a joué, c'était incroyable et en fait la presse est tellement excitée de voir Ardagouler jouer avec le Real qu'il soupçonne ces derniers de causer les blessures de leur jeune prodige. Bon, sauf que non, peut-être que le gars n'est pas habitué au physique imposé par les entraînements du Real Madrid, ça peut être juste ça, peut-être que son corps n'est pas prêt à accepter tous ces efforts-là. Là, il commence à faire un peu les complotistes. Bon, de toute façon, Carlo Ancelotti qui va être là pour les deux prochaines saisons encore a dit « On prendra le temps avec ce joueur, il est encore très jeune et peut-être pas prêt physiquement. » Adidas s'apprêterait à sortir un logo signature en hommage à Jude Bellingham et à sa célébration iconique. Alors, Bellingham, c'est en train de devenir une superstar. Il y a donc Adidas qui veut créer ça. On sait qu'il a une collaboration qui est prévue avec Louis Vuitton. C'est un mec, honnêtement, il a une belle gueule, il est fort, c'est une superstar du Real Madrid. En fait, aujourd'hui, il a tout pour lui. Et est-ce que ce n'est pas lui la superstar de demain ? Peut-être même devant Mbappé, je me pose la question. Ce sera compliqué parce qu'Mbappé, c'est un mec qui est champion du monde. Mais attention à ne pas sous-estimer l'ampleur médiatique que peut avoir un Jude Bellingham, notamment avec ses sponsors-là. Cette célébration qui est donc iconique et peut-être plus... Eh merde, je viens de casser mon clavier. Et peut-être même cette célébration de Mbappé, vous savez, quand il fait comme ça, peut-être que la célébration de Bellingham, elle est plus iconique aux yeux des médias. Iker Bravo, l'enfant terrible du Real Madrid, notamment par son comportement. Il avait pris des cartons rouges. Il râle. Il n'est pas content. Mais cette saison, il est bon. 13 matchs, 10 buts, 2 passes D. Vous savez que j'aime suivre les jeunes cracks comme ça du Castilla et autres. Et là, il est décisif à 12 reprises sur les 13 derniers matchs. Donc, à suivre. Et pourquoi pas l'utiliser, notamment dans des matchs où tu n'as plus rien devant. Pour au moins le mettre en tant que remplaçant, ça peut être une piste à suivre. Alors ça, ah oui, on va parler de ça. Apparemment, apparemment, Luis Medina, président du comité technique des arbitres, a été dénoncé pour une prétendue manipulation d'image du VAR pour nuire au Real Madrid. En fait, l'histoire, c'est qu'au VAR, il aurait demandé à ce qu'il y ait une différence au niveau des deux lignes qui apparaissent à l'écran pour que ça nuise au Real Madrid. Alors, je dis ça pourquoi ? Pourquoi j'ai mis ça, évidemment, dans cette vidéo ? C'est parce qu'il y a une espèce de communication insistante de la part du Barça, de Xavi, de Laporta sur le Real Madrid. Le Real Madrid TV qui manipulerait les arbitres, qui mettrait de la pression sur les arbitres. Sauf que, factuellement, il y a plus de pénaux pour le Barça sur ces dernières années. Il y a moins de décisions en faveur du Real Madrid. Et surtout, il y a ce genre d'infos qui sortent. Et puis, sans oublier, l'affaire Negreira qui aurait aidé le Barça et donc qui serait allé en l'encontre du Real Madrid. Ça commence à faire vos coups. Et comme je l'ai dit sur Twitter, ça fait froid dans le dos. Miguel Gutiérrez a refusé la première ligue cet été. Pour rappel, le Real possède une clause de rachat à hauteur de 8 millions d'euros. Et je vais vous dévoiler ma théorie à propos de Miguel Gutiérrez. Je sens qu'il y a un scénario qui est en train de se dessiner du côté du Real Madrid. Je vous donne ma théorie. Le Real va signer Mbappé. Ça va coûter cher, notamment à la prime à la signature. Le Real va vouloir prendre un défenseur central. On se dirige visiblement vers l'ennemi Euro et on le verra après. Ça va coûter cher. Donc, ça me paraît compliqué, en plus de ça, d'aller chercher un Alfonso Davies qui coûterait 50-60 millions d'euros. Donc, ma théorie est la suivante. On a un défenseur gauche actuellement qui se nomme Ferland Mendy qui fait un super boulot défensivement. Mais Fran Garcia, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Offensivement, il arrive à être bon, mais il y a trop de lacunes défensives. Ma théorie, c'est que le Real vende Fran Garcia, en profite pour acheter Miguel Gutiérrez qui a une belle cote à 8 millions d'euros. Comme ça, tu l'as pour la saison 2024-2025. Tu vois s'il fait l'affaire ou pas avec Ferland Mendy. Et tu attends encore une année supplémentaire pour aller chercher Alfonso Davies libre de tout contrat. Voilà ma théorie. J'ai du mal à imaginer désormais le Real faire Mbappé, Yoro et Alfonso Davies. Alors que tu peux faire financièrement un Mbappé libre, un Gutiérrez à 8 millions et un Leni Yoro à 60 millions, par exemple. Et ça, ça me barrait beaucoup plus cohérent. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. On arrive donc au choc de la Liga. Cette finale de la Liga et qui l'aurait cru ? On aurait pu penser à un Real Barça, à un Real Atletico, à un Barça Atletico. Non, ce club de Girona, il tient. Et à chaque fois, je vous dis, ils vont lâcher, ils vont perdre des points. Mais non, ils tiennent. Donc, c'est un candidat sérieux au titre à ne pas sous-estimer. Ils peuvent faire une Leicester comme en 2016. Et regardez ces statistiques, puisque maintenant, il va falloir savoir qui sera titulaire. Rossellou et Braille mettent la pression sur Rodrigo. Rossellou compte 12 buts, 4 passes D. Et Braille Diaz, on l'a vu ce week-end, c'est 10 goals assist. Tandis que Rodrigo, il est dans le creux de la vague. C'est un bon mois cette année, je trouve. Un gros mois où il a été exceptionnel. Le reste, ce n'est pas au niveau. Qu'est-ce qu'il flanche chez lui ? Est-ce que c'est le dispositif tactique ? Est-ce que c'est le fait qu'il ne joue plus sur son aile droite ? Est-ce que c'est le fait qu'il change trop de poste à droite, dans l'axe, parfois à gauche, quand Vinicius n'est pas là ? Je ne sais pas, mais il n'a pas la régularité qu'il pouvait avoir l'an passé. Et donc, à juste titre, Marca parle de la pression et de la méritocratie. Aujourd'hui, je suis désolé, un Braille Diaz, il est plus en forme et il mérite d'être titulaire. Et samedi, il a été sorti parce qu'il s'appelle Braille Diaz. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, à suivre, mais je ne serai pas étonné, dans les jours qui suivent, de voir l'un des deux protagonistes devenir titulaire à la place de Rodrigo. Vinicius, Rodrigo, Nacho sont tous incertains pour le match. Alors, pourquoi je mets ça ? Ce n'est pas pour qu'on se plaigne, justement, bien au contraire. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'étonne avec cette équipe-là, avec cet entraîneur-là. Jamais vous ne voyez des anciens joueurs du Real Madrid. Jamais vous ne voyez Carlo Ancelotti se plaindre du manque de joueurs dans son effectif. Ça serait Xavi. Oh là là là. La malchance continue du côté du Barça. On a trop de blessés. Il y a trop de soleil. L'herbe est trop courte. Vous savez, toutes les excuses que cherche Xavi. Il n'y a zéro excuse du côté de Madrid. Il n'est pas là, on s'adapte. Vinicius est blessé, on met Rodrigo. Il n'y a pas Rodrigo, on met Rosselló. Il n'y a pas Toni Kroos, on met Camavinga. On s'adapte. On ne cherche pas d'excuses. C'est la marque des très, très, très grands clubs. Et c'est aussi la marque d'un travail accompli par le bord du Real qui fait qu'on a, je ne dis pas qu'on a deux équipes, mais on a un banc de touche cette année qui est quand même ultra, ultra qualitatif et qui permet justement dans ce genre de situation de ne pas paniquer lorsqu'il y a une accumulation de blessures. Mais force est de constater, si on est factuel, c'est vrai que cette année, il y a quand même beaucoup de blessures. Est-ce que ce n'est pas le préparateur physique Pintus qui force un peu avec les jeunes ? Je ne sais pas. Et pour l'instant, le Real Madrid n'a absolument aucun défenseur central disponible pour jouer Girona. On pourrait se diriger avec cette défense-là. J'ai partagé ça sur Twitter avec l'emoji plié de rire parce que là, quand même, tu t'appelles le Real Madrid, tu n'as aucun défenseur. Tu as perdu des points contre l'Atletico. Alors que tu avais l'occasion... Et tu l'as perdu, pourquoi ? Parce qu'il te manquait des défenseurs centraux de grande taille. Parce qu'en fait, tu as pris un but sur un centre que tu n'aurais pas pris avec Rudiger ou avec Amilitao. Donc, il y a un peu de malchance avec les croisés. Mais voilà. Après, il y a aussi une erreur de Mercato parce que tu n'as pas remplacé Amilitao. Souvenez-vous, cet été, j'étais en vacances. Je me rappelle très bien du moment. Il y avait une rumeur sur un possible rapatriement de Sergio Ramos qui était libre de tout contrat. Moi, je l'aurais pris, Ramos. Voilà. Parce que tu aurais bouclé l'histoire avec la légende. C'est un mec qui, mine de rien, a toujours fait attention à son corps. Mais il y a une espèce de politique à Madrid. On ne fait pas revenir les anciennes légendes. Il y a eu l'épisode avec Benzema et Alitiad. Il y a eu l'épisode, évidemment, avec Ronaldo. J'ai l'impression qu'une fois que les légendes sont parties, c'est un peu tant pis pour eux. Et je pense que là, franchement, autant pour Ronaldo et Benzema, je peux comprendre parce qu'offensivement, t'es armé. Autant défensivement, tu faisais venir à Ramos. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, tu te retrouves avec une charnière centrale. Mandy Carvaral, Vasquez-Franc-Garcia, Lunin, parce que tu n'es même pas courtois. Tu as l'impression qu'en fait, tu es en train de jouer un match amical avec l'équipe B et que c'est un prank. On passe à l'Eni Euro. L'Eni Euro sait que le Real Madrid le veut. Tout comme son club, le contrat du jeune Français se termine en 2025. Important. Comme Alfonso Davies. Voilà. La condition pour pouvoir réfléchir à un éventuel transfert est de ne pas prolonger. Vous savez que c'est la formule du Real Madrid. Ils veulent arriver en position de force, arriver à un an de la fin du contrat, appeler l'île et dire « Voilà, votre joueur ne va pas prolonger. Nous, on vous propose 45 millions d'euros tout de suite. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas ? » Sinon, nous, dans un an, on prend le joueur libre de tout contrat comme on l'a fait avec tel, tel, tel et tel joueur. Alaba, Rudiger, etc. Donc, c'est à vous de jouer. 45 millions ou 0 l'année prochaine. Bon, là, visiblement, d'après Adrien Grenier, ça parle de 60 millions d'euros demandés par le LOSC. Évidemment, les 60 millions d'euros, ils seront négociés parce qu'ils auraient pu le vendre pendant cette fenêtre du Mercato hivernal. Ça n'a pas été fait. Mais l'été prochain, il y aura une pression énorme. On parle de plusieurs clubs. Je crois qu'on parle du Bayern qui est toujours à la recherche de Centro. On parle du PSG, évidemment, qui veut, j'aime pas cette expression, mais franciser son effectif et avoir une nouvelle génération. Et on parle, évidemment, du Real Madrid. Donc, affaire à suivre, mais je pense qu'on se dirige vers un scénario avec un joueur qui arrive en fin de contrat et le Real met la pression un peu comme Alfonso Davies. On arrive au dossier Mbappé. Si Mbappé signe au Real et c'est Fabrizio Romano qui nous donne l'info, ce n'est pas pour l'argent. Le salaire qu'offre le Real Madrid est beaucoup plus bas qu'en 2022. Position de force également pour le Real Madrid. Mbappé veut partir. OK, tu veux venir, mais par contre, déjà, tu n'auras pas le salaire du PSG, mais en plus de ça, le pont d'or qu'on t'avait offert concernant les droits d'image, concernant ton salaire, tu ne les auras plus. Tu as loupé ta chance, Coco. Et visiblement, les trois conditions qu'aurait posé Mbappé pour négocier un contrat avec n'importe quel club seraient les suivantes. Et je vais vous expliquer. 120 millions de primes à la signature. Je ne sais pas comment c'est mis au niveau de la comptabilité, mais ce n'est pas rien. C'est comme un transfert au final. 50 millions d'euros brut par an. Ce qui veut dire, parce que les gens vont dire « Ouah, 50 millions ! » Non, ça veut dire qu'il aurait un salaire de 25 millions au Real Madrid, soit trois fois moins qu'au PSG, voire quatre fois moins puisqu'on parle même d'un potentiel contrat proposé par le PSG de 100 millions d'euros par an sur quatre années. Un contrat de 400 millions d'euros pourrait attendre Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Côté Real Madrid, ce sera un contrat de 50 millions d'euros brut avec la fiscalité espagnole. Ça veut dire 25 millions, soit le joueur le mieux payé. Ce qui correspondrait à un contrat à la hauteur de Cristiano Ronaldo, époque Real Madrid. Ce qui correspondrait à un contrat de Toni Kroos à peu près qui est payé 24 millions d'euros par an. Mais Toni Kroos, c'est une légende du Real Madrid. Ça fait 10 ans qu'il est au club. Il a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real. Tu fais venir Mbappé. OK. Est-ce que tu ne vas pas créer un déséquilibre quand même au niveau du vestiaire ? Voilà. Et des bonus pour ses droits à l'image. Évidemment, les droits à l'image, normalement, c'est 50 % pour le joueur, 50 % pour le club. Ça n'a jamais été dépassé. Le Real avait fait une exception en 2022 pour Mbappé. Je crois qu'ils étaient montés à 60 ou à 70 %. à voir s'ils feront cette exception pour Mbappé en 2024 si jamais le joueur venait t'assigner. Voilà pour les infos transferts et toute l'actualité du Real Madrid du jour. On termine avec ce mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. C'est ce compte-là. On est 42 000. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez me contacter ou m'envoyer des mini-jeux. On a 9 joueurs et le point commun entre ces 9 joueurs c'est qu'ils sont tous gauchers. Je dois en choisir un mais vu que je ne vais pas y arriver, je vais en choisir 3. Et si vous me connaissez, je pense que vous allez savoir lesquels je vais choisir. Alors, je vais retirer Robben, joueur que je surkiffe mais il n'a pas assez marqué son temps du côté du Real Madrid. Je vais retirer Ramesh pour Rodriguez pour les mêmes raisons et je vais retirer Ozil parce qu'il n'a pas marqué le Real sur le long terme. Maintenant que j'ai dit ça, tous les autres joueurs ont marqué, je vais retirer aussi Di Maria et il me reste 5 joueurs. Raoul, Marcelo, Bale, Roberto Carlos et Guti. Je vais garder Raoul. Raoul, c'est avant Ronaldo Benzema le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est un symbole, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de Madrid. Je ne peux pas l'enlever. Je vais garder Marcelo. Entre Marcelo et Roberto Carlos, je vais choisir Marcelo, profil qui me plaît un peu plus et joueur le plus titré de l'histoire du club. Et après, si je dois parler avec le cœur, vous savez qu'il y a un joueur que j'adore, c'est Garret Bale. Alors, j'aurais pu mettre Guti parce qu'honnêtement, Guti, si tu parles de pas de gauche, c'est quand même un génie absolu. Mais moi, je vais choisir avec le cœur, je vais choisir Garret Bale pour mon top 3 des gauchers. Donnez-moi vos 3 gauchers préférés du Madrid au 21e siècle. Donnez-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà pour cette vidéo actu Real Madrid, les amis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve cette semaine pour des vidéos actu, des vidéos mercato, l'avant-match, évidemment, contre Girona, le débrief ce week-end contre le club catalan. Et si vous voulez me suivre sur d'autres formats, sur d'autres clubs, ça se passe sur le vestiaire, mon autre chaîne YouTube en duo avec Christophe. Je vous mets le lien en description. Ciao les amis !